Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, la place Tiananmen a été le théâtre d'un massacre. Les images filmées à l'époque deviendront le symbole d'une lutte pour la démocratie dans le monde entier. Mais pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut remonter jusqu'au 15 avril 1989, soit le jour du décès de Wu Yaobang, l'ex-secrétaire général du Parti communiste. Le peuple chinois, et en particulier les étudiants, redoute que son décès signe la fin des réformes. Le 18 avril 1989, soit trois jours après le décès de Wu Yaobang, les premières manifestations de masse ont lieu à Pékin. Pendant un mois, la situation va s'enliser. Les étudiants vont même lancer une grève de la faim, mais le gouvernement ne réagit pas. Et les négociations échouent. Et finalement, le 20 mai, les dirigeants du Parti communiste instaurent la loi Martial. Moi, je suis arrivé assez tardivement, au moment où la loi Martial avait été décrétée. Il y avait encore quand même plusieurs milliers d'étudiants qui campaient sur la place Tiananmen. La veille au soir, le vendredi 2, des soldats sans armes avaient été envoyés vers la place. Et on les a vus passer de l'hôtel où on se trouvait. Tous ces gens se massaient pour barrer la route à ces soldats, qui étaient assez peu nombreux finalement. Et les soldats ont reculé. Les soldats reculent, et les étudiants y voient une victoire. Ils ne le savent pas encore, mais la nuit du 2 au 3 juin 1989 sera la dernière où ils occuperont la place Tiananmen. Car le 3 juin, les premiers affrontements sanglants éclatent. Il y avait de l'électricité dans l'air. Comme si le fait que les soldats aient été repoussés hors de la place avait mis les gens dans un état de surexcitation. Donc les alentours de la place étaient noirs de monde. Tout ça se déroulait sous les fenêtres des bâtiments officiels qui sont sur la place. Vers la fin de l'après-midi, je pense vers 18h30 ou 19h, de l'hôtel Pékin où je me trouvais, sur la grande avenue Changan. On a vu passer un véhicule blindé à toute allure vers l'est de la ville, fonçant sur cette grande avenue. Puis quelques minutes plus tard, j'ai sorti de l'hôtel, je suis arrivé sur l'avenue. Et en regardant sur la droite, vers la place, j'ai vu ce blindé qu'on avait eu passé à toute allure, en flamme, entouré de manifestants qui en avaient extrait ses occupants. Ils étaient en train d'être battus. Le véhicule blindé avait été mis en incendié. En début de soirée, 200 000 soldats armés remontent vers la place Tiananmen pour prendre en tenaille les manifestants. Lorsque la nuit a commencé à tomber et qu'on a vu dans le lointain, on entendait des tirs, des salves d'armes automatiques. Donc nous nous sommes tous précipités sur la place, qui était dans une... Enfin c'était un chaos, c'était une sorte de veillée d'armes, mais complètement chaotique. Et moi, mon souvenir, c'est d'avoir vu arriver en face de nous une sorte de... Comme un mur d'acier, qui était vraiment des soldats, des blindés, des véhicules, qui avançaient ratissant véritablement cette très large avenue, l'avenue Chang'an, qui est vraiment l'avenue principale de Pékin. Et on a assisté à l'écrasement de la place. Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche 4 juin, à 4 heures du matin, le massacre est terminé et la place dégagée. Selon les autorités chinoises, il y aurait eu 319 morts, alors que pour les ONG, il y en a eu 3000. Les gens ont fini par raser les murs après être revenus à multiples reprises, faire face aux lignes de soldats qui défendaient l'accès à la place. Et nous, on a été à l'hôpital, je me souviens, qui n'était pas très loin de la rue Van Phu Jing, juste derrière l'hôtel. Il y avait des blessés. Les soignants étaient partagés entre la volonté, qui était sans doute un réflexe, de maintenir tout ça caché, de crainte des autorités. Et en même temps, on trouvait toujours, ça qui est formidable, des gens qui étaient soucieux de témoigner, soucieux de montrer, soucieux de parler. Et ça, c'était tout à fait surprenant. Le lundi 5 juin, soit le lendemain du massacre, un homme, seul, se dresse devant les chars qui défilent à proximité de la place Tiananmen. Il y avait une foule de chaque côté de l'avenue. Un homme est sorti de la foule avec deux sacs de course à la main. Il s'est mis juste en face des chars. Il a fait une espèce de balade, comme on dit en France. Une danse, devant les chars. Il sautait, il manifestait devant le conducteur du char. Le tank tentait de le contourner, mais il n'a pas pu. Ça a duré longtemps, 5, 6, 7, 8 minutes. Finalement, deux personnes sont venues. Elles l'ont ramené dans la foule et on ne l'a plus jamais vu. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Et j'ai fait une science週 tournée et on ne l'a plus jamais vu. Ce cinqu어 é leur recognition. Je illnesse l'a plus jamais vu. On n'a plus jamais vu. I la ne plus vainque sa car dans la foule.